Ça ne m'étonne pas, ce n'est pas la première fois. Il y avait déjà eu des histoires avec Bernard Tapie. Marseille, c'est un peu une cité où, on va dire, au niveau football, il y a beaucoup de magouilles avec l'argent. Donc ça ne me surprend pas. Comme tout le monde est dans un quart d'abus, c'est pour un peu entendre l'avis de tout le monde sur l'affaire. Donc ils vont un peu interroger tout le monde. On verra après les résultats, les conclusions qu'ils en font. Mais je pense que c'est pour ça. Ils prennent tout le monde pour un peu faire un mix de toutes les histoires de chacun. Il vaut mieux avoir tout le monde que pas tout le monde. Et justement, ensuite, c'est de s'être trompé sur les personnes. Ça ne m'étonne pas plus que ça, parce que ça fait plusieurs années qu'il y a quand même pas mal d'histoires autour de ce club. Donc on peut remonter à tapis. Et même depuis, il y a quand même quelques histoires. Donc non, ce n'est pas forcément étonnant. Tout se passait plutôt très bien. Malheureusement, c'est des affaires de longue date. Donc je pense qu'il ne faut pas penser que des gens actuels se voient mongués là-dedans. Et pape du ouf, etc. Ça fait quelques années maintenant. Et je pense que le club veut vite effacer tout ça et repartir sous de nouvelles bases, avec un nouveau stade, une nouvelle équipe, voir de nouveaux investisseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada